Première chose, c'est de brancher Makey Makey à l'ordinateur grâce au câble USB. On va ensuite prendre la première pince crocodile que l'on va clipser dans Space, dans Espace. L'autre bout de la pince crocodile, on va le mettre dans un matériau conducteur d'électricité. Moi j'ai pris le choix d'une fourchette ici. Vous mettez bien ce que vous voulez. Deuxième, on va mettre sur la flèche du haut le deuxième câble et ensuite sur aussi un matériau conducteur d'électricité. Ici la cuillère. Une troisième pince crocodile que l'on va mettre sur la flèche de droite et ensuite qu'on va clipser à un troisième matériau conducteur d'électricité. Ici ce sera le couteau. La quatrième pince crocodile, on va la mettre dans Earth, dans Terre. C'est la Terre que l'on va nous... La Terre ça va être nous-mêmes, ça va être notre corps humain pour faire justement une boucle d'électricité. Ensuite il va falloir passer de sur Scratch, le logiciel. Alors le logiciel Scratch, il y a une partie visuelle ici qui va moins nous intéresser pour le moment puisqu'on va nous utiliser les sons. Une partie script ici qui sont la programmation. Et donc on va pouvoir commencer, on va prendre quand le drapeau est cliqué, c'est le petit drapeau en haut à gauche. On va faire dans le contrôle, on va répéter indéfiniment tout le temps tout le temps la même chose et on va poser des conditions. On va prendre le si, alors. Si alors que l'on va clipser, c'est comme du puzzle ici. Et on va se dire que si dans les capteurs, ici on va retrouver des touches. On va trouver si touche, espace, pressé. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on va aller jouer un son. Donc on va cliquer dans le son et on va jouer le son ici. Jouer le son. Ensuite on va cliquer sur la petite flèche pour aller ensuite chercher le son qui nous intéresse, dans Enregistrer. Plusieurs solutions. Soit on va récupérer dans la bibliothèque plein de sons. Soit on peut s'enregistrer. Soit on peut aller récupérer de n'importe quel fichier que l'on récupère sur Internet un son. Donc nous on va prendre la bibliothèque ici par exemple. On va aller chercher un son qui nous intéresse. Nous on va aller prendre un son de guitare ici. Donc aller dans ici. On va aller prendre la guitare avec la note C. Et OK. On peut lire bien sûr le son. On va revenir sur notre script ici. Ça veut dire que quand on va appuyer sur la touche espace. Et bien ça va créer, ça va jouer notre son. On va choisir bien sûr le son de ses guitares. Donc là on va pouvoir tester. Si l'on souhaite, en appuyant sur la barre d'espace, le son. On va faire la même chose avec la flèche du haut. Donc pareil, si on va aller dans nos capteurs. Si touche ici, la flèche du haut. On va jouer le son. Et on va aller chercher un autre son dans Enregistrer. On va aller chercher aussi dans la bibliothèque. Et on va prendre le même son de guitare. Mais avec une note différente. La note D par exemple. OK. On va revenir sur notre script. Et ici, on va aller choisir bien sûr le note des guitares. On va faire la même chose. Pour aller plus vite, on a le clic droit dupliqué. Qui va aller beaucoup plus vite. On va pouvoir aller chercher un troisième son de guitare. Une troisième note de guitare. On va prendre la guitare avec la note E. On peut bien sûr l'écouter. Si l'on souhaite. Ici, avec la petite lecture. Si ça nous convient, on retourne dans le script. On va aller chercher le son bien sûr de guitare. Lui dire que c'est la flèche de droite. Et on n'a plus qu'à essayer. Avec nos trois touches. Nos trois matériaux conductorés d'électricité. Pour voir ce que ça va donner. Sous-titrage Société Radio-Canada